Musique Hello mes chers amis, bienvenue dans votre guidance de la semaine. Donc je fais normalement le dimanche, là je la réalise le samedi car demain matin, donc ce dimanche 27 mars, je réalise un live sur ma chaîne à 10h du matin. Donc je vous convie à être présent bien sûr. Alors petit changement dans la donne des messages, j'ai toujours fait les messages angéliques, les messages de certains maîtres ascensionnés, les messages des guides, etc. Et puis ici, pour passer à un projet qui me tient très fort à cœur, je vais vous l'expliquer juste après, nous aurons la guidance du soleil. Donc je vous ai mis la carte ici de l'astrologie de la lune noire parce que je la trouve splendide, le soleil, l'esprit. Et ici avec le message égyptien des messagers d'Egypte, nous avons le dieu soleil, qui est le dieu Ré, le pouvoir créateur. Je les trouvais splendides, je me suis dit, je vais les mettre ici en introduction avant de réaliser votre intemporel à trois choix. Alors, je vais commencer. Alors je ne vous donne pas de date précise, mais en tout cas sur le mois de mai, parce que je dois d'abord bien sûr terminer mes heures miroir inversées, que je vais commencer juste après l'hétéroscope. Je vais commencer pour chaque signe astrologique. On commencera par le soleil, donc le solaire, votre signe astrologique au moment de votre naissance, pour chaque signe. Ensuite, je passerai à l'ascendant, au lunaire, au Mercure, au Vénus, au Mars, à toutes les planètes. Et ça pourra vous donner une indication du signe qui se situe dans chacune de vos planètes. Je trouvais ça intéressant de le faire. C'est pour ça que ici, les guidances du dimanche seront dans le même esprit. C'est le cas de le dire. Donc on aura droit à chaque planète, à chaque message de chaque planète en fait. Le soleil, bien sûr, est associé au jour du dimanche. Le lundi est associé à la Lune. Le mardi à Mars, etc. Donc on fera ces messages chaque semaine. Les prochains messages seront les messages de notre déesse Lune. Donc voilà les amis, j'espère que le petit programme vous plaît là. Je trouve ça important d'aller savoir, par exemple, quand on a un Mercure qui est différent de son solaire ou un Vénus, ce que ça peut représenter en termes de relationnel, d'échange, de communication. La planète Mars, pareil, pour notre pouvoir de décision, notre combat dans la vie quotidienne, ce qu'il en est. Et pour d'autres planètes, vous les connaissez un peu toutes maintenant, mais j'aimerais vous les faire découvrir sous un autre angle. Alors n'oubliez pas que mon nouveau site Internet est enfin créé avec l'aide d'un ami très cher à mon cœur. Donc n'hésitez pas à aller voir papillondelune.com Et puis vous verrez également dans mes prestations le thème astral. Alors je vous explique comment développer un thème astral. J'ai besoin d'un petit logiciel, évidemment, pour le faire, pour faire votre carte du ciel. Le thème astral me demande pas mal de travail. Parce qu'il faut analyser chaque planète, chaque maison au moment de votre naissance, les oppositions, les conjonctions. Donc c'est un travail de grande envergure. Donc je vous propose ce thème astral, si vous avez votre date de naissance, heure et lieu, bien sûr, ça c'est le principal à avoir pour un thème astral complet. Et je peux également vous donner votre nœud nord et votre nœud sud. Le nœud nord étant ce qui nous est destiné dans le futur. Le nœud sud fait souvent partie de nos vies antérieures et de ce qu'on était avant. Donc voilà les amis, si vous désirez ce thème astral, il est disponible. Je vous fais une petite vidéo explicative de 10 minutes, 10 à 15 minutes, que je vous envoie sur votre mail. Et tout le reste se fait sur le PC, donc via informatique dans un programme d'écriture. Et je vous envoie ce thème astral complet à votre domicile, donc via la poste. Donc voilà, si ça vous intéresse, il est là. Ma formation au tarot est toujours en ligne également, avec une réduction pas des moindres. Donc voilà les amis, vous faites votre choix. Ici, vous aurez eu les trois images dans la vidéo d'introduction, avec les trois soleils. Donc voilà, ça me fait penser à 1, 2, 3, soleil. Donc vous choisissez, et puis bien sûr comme d'hab, vos signes astraux derrière, qui peuvent être ascendants, lunaires ou vénus, puisque j'ai pris quelques cartes pour le sentimental. Et votre chemin de vie ou année personnelle. N'oubliez pas aussi d'aller voir dans mes playlists pour vos chemins de vie, année personnelle, pour ceux qui n'ont pas encore été voir. Et ne pas oublier, ne pas zapper la vidéo d'introduction, où j'explique comment calculer ce chemin de vie, cette année personnelle. Si rien ne vous appartient à la fin, s'il n'y a pas votre signe ascendant lunaire ou votre chemin de vie ou année personnelle, ce n'est pas grave. C'est une information complémentaire que j'ai ajoutée à la fin. Donc voilà les amis, pour le groupe numéro 1. N'oubliez pas bien sûr mes chouchous d'amour, de liker, de commenter, de partager. Merci, merci pour votre fidélité à ma chaîne, pour vos abonnements, pour la communauté qui s'agrandit. Ça me fait vraiment chaud au cœur les amis. Continuez comme ça, vraiment, c'est juste top, c'est adorable. Et pour ceux qui ont bien sûr envie de faire un petit don à la chaîne, vous avez mon lien Paypal. Ce n'est pas à titre pour moi personnellement. C'est parce que nous sommes dans une situation très compliquée. Et quand on est dans une situation compliquée comme ça, eh bien à ce moment-là, on doit se restreindre de tout. Je ne peux plus acheter d'oracle, je ne peux plus acheter de tarot, je ne peux plus vous proposer des sujets divers et variés avec des cartes différentes. Et puis voilà, j'espère que vous comprenez ça. Pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, pas de souci avec ça. Alors, j'ai été prendre trois cartes de l'oracle du phénix. Puisque sur ces cartes, nous avons quand même du feu. Il faut savoir que le soleil est une boule de feu, est un astre de feu. Donc, je trouvais ça bien d'aller prendre les cartes du phénix. Le soleil, bien sûr, vous le savez, représente l'esprit, la lumière. Quand on a du soleil, on le voit tout de suite que sur les gens, ça fait un effet dingue. Bien, ça rend les gens de meilleure humeur, beaucoup plus positifs. Donc, vraiment, nous avons besoin de ce soleil. Il nous nourrit, il élève nos vibrations également. Voilà, je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais ça va de soi. On le sait que le soleil a des bienfaits pour nous. Alors ici, on a aimez-vous. Le phénix vous conseille de commencer à vous aimer, de commencer à prendre soin de vous, à vous cajoler, à vous dire des mots doux. Parce que s'aimer, en première partie, s'aimer avant tout, permet d'ouvrir son cœur à d'autres personnes et de le faire d'une façon pure et sincère ici. Concentrez-vous sur vos besoins. Donc, posez-vous les bonnes questions. De quoi ai-je vraiment besoin ? Naturellement, bien sûr, pas des choses hyper superficielles, mais de quoi ai-je besoin et pourquoi je ne me l'apporte pas ? Ici, le phénix dit que vous pouvez vous apporter ce dont vous avez besoin, mais vous devez vous concentrer là-dessus. Et surtout, surtout, vous donner l'amour que vous méritez, tout un chacun ici. Le phénix aussi vous conseille de vous aérer, d'aller vous promener au soleil, parce que vous voyez, le ciel est bleu ici, d'aller vous promener en forêt, au bord d'un lac, de vraiment vous aérer. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort et de vous aérer. Ça va vous permettre de vous ancrer un maximum. Alors, ici, vous aurez le timing, bien sûr, les loulous, dans la barre de description pour les trois choix. Vous avez... Ouah ! Alors, nous avons le roi de la jungle, de la savane. Nous avons ce belâtre là. Regardez-moi ça, comme il est beau. Ce lion qui représente, oui, votre autorité naturelle, votre force, votre puissance intérieure, votre feu intérieur. Ici. Ce lion est là pour vous, pour vous aider à persévérer, à relever la tête fièrement, à vous dire que vous méritez d'avoir aussi, comme les autres, de belles choses pour vous. Donc, je pense que ce lion vous guide tout simplement à retrouver cette autorité naturelle, ce pouvoir personnel. On parle de l'ouverture du chakra, du plexus solaire ici. Le corbeau et la pie vous donnent de la magie, de la beauté. Tout ce que vous allez toucher peut se transformer ici. C'est beau, c'est très, très lumineux. Alors, je ne dis pas que vous voyez des lions tous les jours, à part si vous habitez, pour mes amis africains, voilà, notamment, ou si vous travaillez, par exemple, dans une réserve naturelle. Mais il est là, en tout cas, pour vous guider vers tout cela. Si vous apercevez souvent des corbeaux ou des pies, des corneilles également, on vous parle vraiment de cette magie. Vous êtes capables de transformer les choses ici, les amis. Alors, avec les messagers d'Egypte, pour le groupe numéro 1, nous avons le cobra, l'éveil divin. Alors, moi, quand je vois le cobra, l'éveil divin, parce que le cobra est un serpent, il représente quand même la guérison. Moi, je pense que d'où vous venez, vous avez dû passer par certaines blessures, assez lourdes pour certains, moins lourdes pour d'autres, mais il y a eu un passage de guérison ici. Et vous êtes en train de vous éveiller et de vous connecter à la source divine, à votre propre divinité aussi, puisque nous savons que quand nous nous connectons, qu'on reprend confiance en soi, on accueille beaucoup plus la lumière aussi. D'où Amou Tef qui vous parle de l'esprit de la terre. Donc ça, ça vous invite encore à vous ancrer. Ça vous invite à vous reconnecter à la nature, à vous reconnecter à vos besoins aussi, parce que nous avons des besoins, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de nous alimenter, nous avons besoin de payer nos factures, malheureusement, mais c'est comme ça. Nous avons besoin de faire des choses dans la matière, ici sur cette terre. Donc, on vous invite vraiment à vous ancrer. Osiris est près de vous et Osiris va vous envoyer des messages célestes. Osiris qui est le mari, l'époux fidèle, loyal et protecteur de Isis, de la déesse Isis, et qui, notamment, est très proche des défunts, puisqu'il garde les défunts. Il garde également en lui des secrets ancestraux. Donc ici, vous allez recevoir des messages du divin, de tout ce qui est du monde invisible, de vos anges, de vos archanges. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. À partir du moment où vous serez ancré et vous aurez repris cette confiance en vous, les amis, les messages vont vous parvenir en nombre, ici. Ouais. Pour certains, ça peut vraiment être dans deux mois, deux mois et demi. Mais les messages vont vous parvenir. Et vous allez, du coup, pouvoir mettre des mots sur des choses qui étaient un peu, comment dire, un peu troubles, un peu encore en demi-teinte, ici. C'est beau. Petit message de vos anges. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. J'adore cette chanson. Ne contrôlez pas, les amis. Si cette rencontre doit arriver, elle arrivera. C'est une rencontre qui vous est destinée. C'est une rencontre qui ne sera pas fortuite, qui a été programmée. Et à partir du moment où vous serez prêt et prête ici, et que vous aurez assez d'assurance, et que vous vous serez bien reconnecté à la source et à la terre, je peux vous dire que cette personne arrive. On vous dit juste de ne pas opposer de résistance. Vous avez le droit, comme je l'ai dit au début, d'être heureux et de pouvoir partager des choses avec une personne, voilà, au niveau sentimental, au niveau de la famille, si vous avez envie de créer une famille avec quelqu'un. Alors ici, j'ai été prendre quatre quarts de l'oracle de la lumière, idées mélancoliques. Ok, mauvaise base de départ, ben oui. Pour moi, vibrations très basses ici. Soit de vous en sortez, soit de vous êtes encore de temps en temps dans des vibrations très basses. C'est une mauvaise base de départ, forcément, parce que si vous êtes redescendu très bas dans vos vibrations énergétiques, ça veut dire que vous devez regagner en puissance pour être enthousiaste, pour être positif, pour appréhender les choses de l'avenir avec beaucoup plus de soleil, c'est le cas de le dire. Donc ici, je pense que vous avez mal démarré. Pour certains, ça peut faire partie de cartes du passé ici. Ça peut être, il y a six semaines encore de ça, ou il y a trois semaines, et vous commencez à réaliser que, en fait, c'était mal barré. Parce qu'à partir du moment où on est dans des idées tristes, mélancoliques, nostalgiques, ou quoi que ce soit, ça ne peut pas fonctionner, évidemment. Ça peut être au niveau d'un commerce, de transactions commerciales qui n'ont pas abouti, parce que vous étiez trop dans le contrôle. Ça peut être une entreprise que vous avez voulu démarrer, qui n'a pas pris. La sauce n'a pas pris, comme je dis. C'est possible aussi. Mais en tout cas, je pense qu'ici, vous allez en prendre conscience, ou vous en êtes déjà pour beaucoup, ici, conscient ou conscient de ça. Mais on vous dit que vous allez pouvoir vous élever. Et regardez, ici, j'ai le 44 et j'ai le 4. Donc, franchement, les amis, pour moi, il y a quelque chose à développer au niveau commercial, au niveau de votre esprit créateur également. Je pense qu'il manque la petite touche magique, ici. The magic touch, les amis. Une fois que vous allez apporter cette touche magique à un projet, à un projet de développement, une entreprise qui vient de se casser la figure et vous devez recréer quelque chose, ça va vraiment vous élever. On vous dit aussi, ici, qu'en élevant vos vibrations énergétiques, tout est possible, les amis, pour vous, ici. Donc, fini la mélancolie, fini la nostalgie, on y va, go, et on avance, les amis, ici. Alors, avec l'oracle du soleil, j'ai été chercher quatre cartes. Il fallait que je prenne l'oracle du soleil puisqu'on est vraiment sur le thème, ici. On a le soleil en verso qui vous parle de votre idéalisme. Donc, vous avez des rêves, vous avez des idéaux, vous avez des choses que vous voulez vraiment mettre en place, mais à votre manière, c'est-à-dire d'une manière comme le verso, tout à fait originale. Ici, on a le signe des cancers, avec la lune en cancer qui parle d'amitié. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un réseau amical, de rencontres, pas forcément amoureuses, mais amicales, mais qui seraient idéales pour vous. Peut-être que vous idéalisez trop votre relationnel, ici, c'est possible. Et vous avez parfois du mal à accepter les défauts, enfin, les défauts à accepter les petites réactions de l'autre, alors que vous avez peut-être fait pareil. Voyez, on peut parler d'une relation en effet miroir. On peut parler d'un lien d'âme, également, ici, qui a démarré par une amitié. On vous dit de ne pas être trop focus sur la perfection, sur les petits détails, en fait, tout simplement. Vous êtes à la recherche, pour beaucoup, ici, d'une famille d'âmes, également, de gens qui pourraient vous ressembler, qui pourraient comprendre que vous êtes des personnes assez originales, c'est possible aussi, ici. Nous avons la négociation, ici, avec nos amis, les balances, donc l'équilibre, le fait de trouver un terrain d'entente. Et nous avons l'empathie avec nos poissons, avec la lune en poisson. Pour moi, ici, vous êtes, dans ce groupe-ci, vous avez un grand cœur. Vous êtes dévoués, quand vous aimez vraiment quelqu'un, que ce soit au niveau amical, dans vos relations professionnelles, en amour. Vous êtes des personnes très dévouées, mais vous idéalisez trop l'autre, en fait. Vous aimeriez que l'autre soit, comment dire, soit créé à votre image. Et pourtant, on vous dit ici qu'il faudra trouver l'équilibre, tout simplement. la balance et l'équilibre. Peut-être aussi discuter. Ça passe aussi par la communication avec l'autre, pour trouver un terrain d'entente éventuel. Ici, les amis, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire ici ? Vous devez, pour moi, alors, je vais vous dire franchement ce que je pense ici. Pour moi, mes amis du groupe 1, vous devez être à l'écoute des personnes. Peut-être qu'il serait bien de trouver un compromis entre le dialogue et l'écoute. C'est-à-dire que vous parlez peut-être et vous n'écoutez pas assez l'autre, ou inversement, vous demandez que l'autre soit à l'écoute et il n'est pas assez. Il y a un juste milieu à trouver ici pour vous. Mais ce sera très positif. Ici, on est sur la planète Jupiter, avec la balance. La planète Jupiter nous parle d'abondance, nous parle de récolter, nous parle d'épanouissement, en général, de choses assez positives ici. Donc, pour moi, vous allez vraiment trouver ce compromis. Que ce soit avec votre amoureux-amoureuse, avec un ami, une amie, avec un patron, un collègue. Mais c'est parce que vous vous rendez compte, peut-être, que vous idéalisez trop les gens, les personnes avec qui vous voulez partager des choses à travers la communication, des échanges ou autres ici. Alors, la suite pour mes amis. Posez-moi une question. J'ai été prendre les réponses angéliques afin de trouver votre réponse ici. Posez-moi une question, les amis. Mettez pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Vous pouvez poser une question dans n'importe quel domaine. On vous dit Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, si vous aviez une question précise et que vous étiez focalisé là-dessus, on vous dit peut-être B, non. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend à la clé ici. L'autre, occasion favorable. Voyez, il y a quelque chose de mieux. Vous allez avoir une occasion favorable bientôt. J'ai l'impression que c'est très prochainement ici. Ça peut être dans les deux à trois mois. Prenez patience. N'idéalisez pas. Voilà. J'ai vraiment ce mot-là ici. N'idéalisez pas une situation ou quoi qui ne vous conviendrait pas au final. Vous allez avoir une occasion en or ici. C'est le cas de le dire. Et on vous dit dans les prochaines semaines. Donc, c'est proche. Donc, patientez un tout petit peu. Les belles choses arrivent pour vous ici dans le groupe 1. Bien sûr, c'est un intemporel. Vous prenez ces messages à n'importe quel moment pour ceux qui arrivent en cours sur la chaîne. Alors, avec la triade, on a le retour. Il y a quelque chose qui vous revient de droit. Ou il y a une personne qui fait son comeback ici. Ou c'est vous. On a le retour de votre clairvoyance, de votre intuition, le fait d'y voir clair. Vous allez redevenir. J'ai vraiment ce mot pur. Redevenir pur dans votre conscience, dans votre âme, dans votre façon de visualiser les choses. Et on a l'énergie. L'énergie du soleil, les amis. va vous faire un bien fou. Le fait de vous reconnecter avec des amis, d'aller dîner à l'extérieur, de faire des balades en forêt, des balades au bord de la mer. Ici, il y a le retour de quelque chose de très lumineux pour vous. Vous allez y voir clair sur tous les plans, moi j'ai l'impression. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes donné les moyens. Vous avez travaillé sur justement ce problème, peut-être de confiance en vous, que vous n'aviez pas. Vous avez travaillé sur cette magie, vous sentiez que vous avez quelque chose en vous et vous n'avez pas osé l'appliquer ou la montrer aux autres. Et on voit qu'ici, ça va être chose faite. Il y a le retour d'une belle énergie intuitive ici et émotionnelle pour moi. Pour moi, j'ai vraiment les deux ici. Alors, avec l'osho zen tarot, l'épuisement, vous sortez d'un cycle particulièrement épuisant moralement et pour certains physiquement. trop avoir donné au travail, trop avoir donné d'énergie aux autres qui ne l'ont franchement pas rendu en retour, mais au contraire, qui vous ont mis des bâtons dans les roues. C'est possible. On voit en tout cas ici, pour le moment, que vous êtes encore un petit peu fatigué, les amis. Alors, on a deux fois neuf. Donc, si vous voyez souvent leur miroir, neuf neuf, les amis. N'hésitez pas à aller regarder sur ma playlist. La maturité. Le fait, vous voyez, le fait d'avoir connu, parce que là, on est sur du neuf, neuf de bâton, je pense. Donc, vous avez porté des fardeaux, des responsabilités qui ne vous appartenaient pas pour beaucoup d'entre vous. Mais en même temps, ça vous a donné la maturité nécessaire. En même temps, ça va vous permettre de récolter de belles choses. Parce que vous avez compris, vous y avez gagné en sagesse. Existence, nouveau départ. Vous avez compris comment la vie fonctionnait. Vous avez compris les cycles de vie. Vous avez compris qu'on a des cycles, plus ou moins, longs ou plus courts pour certaines personnes. Et que pour terminer un cycle, il faut passer par une phase d'épuisement. Il faut passer par une phase de ras-le-bol, de burn-out. Et après, ça vous permet, en fait, de comprendre comment la vie fonctionne et de récolter tout ce que vous aurez semé entre temps. Donc, moi, je pense ici vraiment que vous sortez d'une mauvaise passe et que vous allez y arriver parce qu'il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous. Mais, il faut aussi que vous en tiriez les leçons de ce passé. Que vous ne répétiez plus les mêmes schémas, que vous ne reportiez plus tout sur votre dos. Vous victimisez, acceptez de faire le boulot des autres, courir dans tous les sens. Ça peut être beaucoup de choses, en fait, ici. Alors, pour le tarot, j'ai été prendre chaque fois une carte d'un tarot différent. Ici, nous avons le tarot du Lefournier. Là, nous avons le tarot féérique. Ici, nous avons le Light Seer's tarot. Ici, nous avons mon tarot mythique. Le tarot histoire de sorcière et le tarot égyptien. Alors, ici, on a, je ne sais pas par laquelle je vais commencer. Oui, par celle-ci. On a le 10 de denier. Donc, vous voyez, vous allez vraiment aller récolter. Vous allez cueillir les fruits, toutes les graines que vous avez semées, et vous allez récolter sur le plan professionnel et financier. Wow ! Nous avons le 9 de denier, donc on parle bien de récolte. Cette récolte va aboutir, les amis. Vraiment, n'ayez crainte, même s'il y a un peu encore de patience à avoir parce qu'on voit que vous êtes en pleine guérison. Sachez que d'ici 2 à 3 mois, vous allez récolter les fruits de vos efforts. Regardez. En fait, j'aurais dû prendre les cartes dans l'autre sens parce que regardez, sans le faire exprès. On a le 7, on a le 9 et on a le 10. Donc, en fait, vous avez réellement semé des bonnes graines. N'en doutez pas un instant. Si vous êtes en train de le faire, on vous dit regardez l'évolution ici. Vous arrivez à une stabilité, à un confort, à un épanouissement au point de vue de votre foyer, de votre sécurité financière et professionnelle. Et en plus, on a à nouveau le lion. Donc, vous avez vraiment regardé. C'est dingue. Il y a peut-être du lion ici du coup. Vous avez cette force, cette puissance qui va revenir ici dans les prochains jours, je vous l'espère, ou prochaines semaines pour certains. Cette force, cette puissance solaire, ce feu créateur que vous avez en vous. Les amoureux. La force, la vibration la plus puissante dans l'univers, les amis, est la vibration de l'amour. et ça, je pense que vous allez le comprendre réellement. Ouais. Pour certains, des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche et que vous n'allez pas du tout vous y attendre. Ça peut être une rencontre, ça peut être une réconciliation, un rapprochement dans les couples. En tout cas, c'est quelque chose de très solide et de très fusionnel. Vous avez la reine de bâton avec le tarot égyptien qui vous parle de votre bonté, de votre douceur, de bonnes intentions. Peut-être que la personne en face qui arrive sera peut-être un signe du lion pour certains. Ça peut être une dame, un monsieur qui a du lion dans son thème astral ou c'est votre signe tout simplement. On peut avoir un signe de terre, on peut avoir les gémeaux du lion ici. Et un autre signe de feu éventuel mais moi, j'ai beaucoup l'esprit du lion ici. Ok, bon, c'est super joli les amis. Super joli. Vraiment magnifique. Alors, on va ranger tout ça. Et on va aller voir ici les amis pour vous au niveau sentimental. Je n'ai pas pris beaucoup de cartes sinon ça dure beaucoup, beaucoup trop longtemps. Mais j'ai été prendre quand même quelques cartes. J'ai pris trois quarts de l'oracle Line of Love de ma consoeur Irène Rostaro et j'ai été prendre deux quarts de l'oracle des amoureux et une quarts des anges de l'amour. À la fin, vous retrouverez un message de notre cher Seigneur Jésus et vous aurez également le message de notre bel archange Michael. Alors ici, on parle de vous madame. Pour vous monsieur, ça peut être une dame importante à votre cœur qui est en face, qui est à côté de vous ou que vous venez de rencontrer ou qui va faire son apparition. Sinon pour vous madame, ça peut vous parler. On a la réconciliation pour vous madame ou monsieur avec une dame ici et on a de l'amitié. Donc pour moi, vous voyez, peut-être que ce qui ne fonctionnait pas dans le couple s'il y a eu des soucis à l'époque ou ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, c'est que vous aviez des tempéraments passionnés et vous avez peut-être trop misé sur l'amitié. En fait, il y a une personne qui a trop misé sur l'amitié et pas assez sur la passion ou inversement. Et en fait, une relation qui se construit les amis sur du long terme, il faut toujours, toujours, toujours garder ses sentiments d'amitié dans une relation amoureuse. Ça permet de communiquer, d'échanger des points de vue, d'être sincère l'un avec l'autre, c'est très très important. Vous allez vous réconcilier avec l'amitié dans votre situation amoureuse. Ça peut être aussi un ami, une amie et voilà, vous sentez qu'il y a des sentiments un peu plus forts mais conserver ces liens d'amitié tout le temps dans votre relation, c'est très très important ici. Alors, on a nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisie d'abra le corps et vit tes rêves passionnément, donc on vous annonce bien de la nouveauté. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu ? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, écoutez toujours ce que vous dit votre cœur, les amis, ici c'est hyper important. Alors, passion, ben voilà, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, pour moi, cette rencontre ou cette personne en face de vous, ça peut être éventuellement quelqu'un de très passionné et c'est plutôt vous qui êtes plus dans le détachement. Je vous dis, prenez dans un sens comme dans l'autre mais il faut toujours inclure de la passion aussi dans une relation. L'amitié, la communication et tout ça, les échanges, c'est bien mais il faut quand même de la passion aussi de temps en temps dans la relation pour que, voilà, ce ne soit pas monotone et monocorde tout le temps. Je suis, donc Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il vous annonce, il vous confirme sa présence à vos côtés. Donc, n'hésitez pas à vous confier à Jésus, il est là avec vous les amis. C'est beau. Alors, un conseil de l'archange Michael et une prière à lui adresser. Là, comme d'habitude, les amis, notez, parce que je ne peux pas chaque fois prendre des photos et je l'ai fait à deux, trois reprises mais je ne peux pas le faire à chaque fois. Notez, s'il le faut, je la répéterai. Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc, si vous avez une situation à régler, demandez-lui de régler cette situation. Votre prière. Archange Michael, merci de m'assister pour... Et vous décrivez la situation qui vous pose problème. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Archange Michael, merci de m'assister pour telle situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Alors, nous allons découvrir pour vous... J'avais fait une petite bêtise, j'avais oublié vos signes, mais bon, je vais recouper au montage, ce n'est pas grave. Ça me donnera un peu plus de travail, mais ce n'est pas grave. Nous allons découvrir vos chemins de vie et années personnelles, les amis. Et donc, en partant, n'oubliez pas bien sûr de liker, de commenter, de partager et de vous abonner pour les nouveaux si vous souhaitez continuer à me suivre. Nous avons le chemin de vie maître nombre 22, le chemin de vie ou années personnelles 7, chemin de vie maître nombre 11 et chemin de vie années personnelles 9. Voilà, comme ça, vous voyez quand même les nombres. Nous avons nos amis les versos, nos amis les sagitaires, nos amis les scorpions et nos amis les lions. Donc, je vous avais dit tantôt, j'avais dit qu'il y avait peut-être un signe de feu. Je voyais fortement le lion, j'en ai deux, donc lion, sagitaires. Et nous avons eu, c'est vrai, avec l'oracle du soleil, les versos qui sont quand même venus ici avec l'innovation. ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire. Et ici, peut-être prendre en compte aussi votre Mercure, votre Vénus, puisque là, on parlait vraiment de dialogue, d'interaction, d'échange avec les autres. Donc, regardez bien, les amis, où se situe tout ça. ça peut être une indication complémentaire. Je vous fais d'énormes bisous, les amis. Je vous love et je vous dis, moi, à très bientôt, en tout cas, pour la suite des aventures sur ma chaîne, bien entendu. Alors, mes amis qui ont choisi le groupe 2, on va aller voir ce que vous dit le phénix ici, avec l'oracle du phénix. Justement, je vais bien accrocher mon micro, parce que sinon, j'ai peur qu'il y ait encore des turbulences au niveau du son. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Votre cœur est pur. Vous avez le cœur pur, l'innocence d'un enfant. Vous avez le cœur au clair, avec vos pensées. Vous êtes des gens avec un grand cœur, remplis de bienveillance, ici. tirer les leçons du passé. Donc, on vous dit que, là, à l'heure actuelle, votre cœur est pur, votre cœur est rempli d'amour, de bienveillance. Il y a quelque chose de cristallin, il y a quelque chose de très clair au fond de vous. et on vous parle ici de tirer les leçons du passé. Alors, j'aime beaucoup cette carte qui suit, parce qu'elle nous parle d'apprentissage. Donc, ici, le message est d'autant plus clair pour vous. On vous dit vraiment que, n'ayez aucun doute, vous avez un cœur en or. Vous avez un cœur qui est prêt à donner de l'amour, mais surtout à en recevoir. Et ne vous dites pas que vous ne le méritez pas. Parce qu'ici, oui, dans ce groupe-ci, vous avez vécu des choses particulièrement éprouvantes par le passé, quelle que soit la situation que vous ayez vécu. Mais on vous dit que ces choses, vous deviez les vivre. Vous aviez à les vivre, même que ça a été bousculant, même que ça a été éprouvant au niveau des émotions, au niveau de certaines émotions, notamment comme la tristesse, la colère, le fait de ne plus savoir où vous en étiez. Parce que, si vous n'aviez pas vécu ça, vous n'auriez pas tiré ces leçons, vous n'auriez pas pu avancer. Là, vous apprenez des choses, justement. Vous ne serez plus jamais la même personne. Si vous étiez resté dans ces situations malencontreuses du passé, si vous étiez resté dans ces tensions, dans cette violence verbale, j'entends ici agressivité physique, j'entends de la dureté dans les propos chez certaines personnes envers vous, j'entends mensonges, j'entends des tas de choses, vous n'auriez pas pu éclaircir ce qu'il y avait à éclaircir dans votre cœur. Vous n'auriez pas pu être là aujourd'hui et vous dire que vous savez exactement à qui vous ne devez plus faire confiance. Si vous n'aviez pas vécu ce genre de choses-là, vous auriez été dans la même aspectation, dans les mêmes schémas récurrents qu'à l'époque et donc c'est un grand bienfait au final ce que vous avez vécu ici. C'est ça vraiment qu'on vous demande de relativiser, on vous demande de prendre conscience de tout ça justement pour pouvoir continuer à développer votre meilleure version de vous-même en fait. c'est très joli. Vos deux animaux de pouvoir, nous avons le tigre qui vous parle de votre enthousiasme. Alors ça peut être un animal guide, ça peut être votre animal totem également, en tout cas il est là pour vous motiver, pour que vous soyez toujours enthousiaste, positif. Le phénix, et bien voilà, en plus, on venait de parler du phénix avec la guidance du phénix, il vous parle de résurrection et de transformation. Ce qui s'est passé jusqu'à présent pour vous, mes chers amis du groupe 2, c'est que vous n'auriez pas pu être dans ces jolis aspects de votre personnalité au jour le jour si vous n'aviez pas vécu ces choses-là. Vous êtes en train de renaître, vous êtes en pleine transformation et cela se passe avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de pensées positives, beaucoup d'enthousiasme ici. C'est vraiment très joli. Alors certes, je le dis toujours, une transformation, ça peut être un petit peu bouleversant, mais ça ne vous enlèvera pas votre joie de vivre. Moi je sens ici que vous reprenez goût aux joies de la vie, vous reprenez goût aux choses du cœur aussi qui ont été longtemps bannies de votre vie. Ah c'est beau ! Avec les messagers d'Egypte, il y a Nekbet qui est ici et elle vous protège. Donc vous avez une grande protection angélique au-dessus de vous. Vous avez un lien particulier avec les anges et vous êtes extrêmement protégés ici. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, la carte 22, Nefertum, vous parle de renouveau et de renaissance. alors si ce n'est pas dingue ça les amis. Attendez, je reprends le phénix. Renouveau et renaissance. Résurrection et transformation. Pour certains, vous êtes en train d'opérer à cette transformation et on vous dit que de nouvelles énergies vont naître. pour d'autres, vous avez déjà passé cette étape de transformation dans votre vie. Et là vraiment, on vous promet du renouveau et une certaine renaissance et c'est hyper positif. Ici, on a beaucoup de bleu. On parle d'émotion mais on parle de communication aussi. On nous parle du chakra de la gorge. Donc, dans votre façon de communiquer, vous n'êtes plus le même ou la même. Dans votre façon d'exprimer les choses aussi. On a la carte PTA, Alchimie et Création, la carte 28. Alors, non seulement vous êtes en pleine renaissance, vous avez de nouvelles énergies qui vous parviennent ici, mais en plus, vous êtes capable de transformer les choses, de créer de toutes nouvelles choses dans votre développement personnel pour vos projets de vie, peu importe la situation qui vous anime ici. On parle de cette fameuse magie que vous avez en vous. Vous avez le pouvoir créateur qui est en train de se développer à l'intérieur de vous ici. C'est magnifique. Alors, vos anges, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Tempête à l'abri de la prudence et conseiller. Alors, je comprends pourquoi les anges parlent de tempête ici. Alors, pourquoi en parle-t-il ? Ici, ce qu'on vous dit clairement, les amis, c'est que quand il y a des conflits autour de vous, parce que je sens que vous sortez d'une ambiance assez conflictuelle de par le passé, quand les choses s'enveniment, vous n'avez plus à être arbitre, vous n'avez plus à venir vous emmêler, on vous dit juste de vous mettre à l'abri, de rester prudent, de rester sur vos gardes, vous avez tellement de belles énergies positives qu'en fait, les anges vous mettent un petit peu en garde en vous disant mais replie-toi, tourne les talons, mets-toi à l'abri, protège-toi surtout. Nous, on te protège, mais toi aussi, tu dois te protéger de certaines énergies qui ne sont pas confortables pour toi parce que, j'ai envie de vous dire, gardez cette belle lumière que vous avez à l'intérieur de vous ici. Alors, avec l'oracle de la lumière, justement, on parle du mariage, de l'union. Pour certains, on parle de votre couple, pour d'autres, on dit qu'éventuellement, dans une relation naissante, vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur. Alors, pas soit dit en passant, tout de suite, vous mariez, je ne dis pas ça, mais en tout cas, il y a une belle union et on me dit qu'elle est prometteuse ici pour vous à l'avenir, en tout cas, dans les deux à trois mois qui se profilent ici. Oui, parce que vous avez réussi et on voit, que vous tirez les leçons du passé, vous avez réussi à guérir, peut-être dans une relation qui était malade, dans une relation qui ne vous apportait plus rien. Pour d'autres, il y a eu des soucis dans ce couple et vous aviez quelque chose à guérir et l'autre personne en face aussi et on voit que c'est en train de s'opérer ici. On voit que cette guérison a pu être plus ou moins longue pour certains elle a pu durer deux ans, pour d'autres elle a pu durer cinq ans mais vous êtes au bout ici, vous êtes au bout de cette guérison parce qu'on voit vraiment le cœur ici qui est au centre de la matière, on voit les deux anneaux, donc on voit vraiment que les choses sont en train de se rétablir pour ceux chez qui il y avait des petits soucis éventuellement. Ce couple est en train de reprendre de la vigueur, de reprendre de l'espoir, vous avez peut-être traversé tous les deux d'ailleurs des épreuves difficiles. Si c'est une nouvelle personne qui arrive, vous allez peut-être vous dire mais pourquoi est-ce qu'elle arrive maintenant ? Parce que la personne était peut-être en train de guérir son chakra du cœur et son plexus solaire comme vous, tout simplement, dû à des leçons de vie du passé qui n'étaient pas forcément formidables et donc il y a une guérison qui a dû s'opérer ici. On vous parle de déplacement et de route dans les deux, trois mois à venir et on parle de beauté et de luxe. Donc là où vous allez les amis, que ce soit seul ou pour retrouver une personne ou c'est la personne que vous allez rencontrer en chemin, on vous dit que vous allez vers de très, très belles choses. Je ne parle pas juste de la beauté esthétique ici mais je parle que si par exemple vous aviez toujours vécu dans un petit studio de pièces ou un petit, on appelle ça des flats chez nous ou un petit appartement tout rikiki et que vous n'avez jamais connu que des choses un peu ternes, on vous dit qu'ici vous allez vers quelque chose de très beau. Si c'est un emménagement dans un lieu, il va vous plaire en tout cas. On voit que c'est quelque chose vraiment de très joli. vous aussi, peut-être vous allez vous faire beau et belle pour faire ce déplacement pour aller retrouver la personne de votre cœur. C'est possible aussi. Mais en tout cas, on voit que dans les je dirais dans les deux mois et demi déjà ici, peut-être même un petit peu avant pour certains, deux mois, deux mois et demi, il y a du déplacement, il y a de la route qui est à faire et c'est pour quelque chose de vraiment très beau. Quelque chose que vous désiriez peut-être au plus profond de vous, en tout cas ici. Alors, avec l'oracle du soleil, on a la critique avec le signe de la Vierge. On a la domination. Ah oui, donc ça c'est le Mars en Vierge, pardon. On a le Mars en Sagittaire qui vous parle de domination. On a le Jupiter dans le Capricorne qui parle de contrôle. Et on a la planète Mars à nouveau. Décidément, on a trois quarts de planète Mars avec la décision et le signe du Gémeaux. Alors, ici on veut clairement me dire d'arrêter de vouloir contrôler la situation. J'ai encore quelques personnes, peut-être pas toutes, mais certaines ici, qui sont en train d'essayer de contrôler la situation. Pour d'autres, on vous demande d'apprendre à contrôler aussi votre ego. C'est-à-dire de ne pas être dans le jugement et dans la critique envers autrui, mais de ne pas être trop critique envers vous-même. vous vous mettez extrêmement, extrêmement beaucoup. Ça ne se dit pas, mais vous vous mettez énormément de pression ici les amis. Ce qui va vous empêcher de prendre une décision à l'avenir. Pour certains, dans trois mois, vous aurez une décision à prendre ici, très importante pour la suite des événements. Alors, on vous demande vraiment de lâcher prise sur ce mental, d'arrêter de vous autocritiquer, d'arrêter de critiquer les autres aussi et de toujours vouloir être dans le contrôle et de dominer la situation ici. Peu importe quelle qu'elle soit. Je ne vous dis pas que vous dominez quelqu'un, mais je vous dis qu'il faudrait arrêter de résister en fait, de laisser vraiment aller ses énergies parce que c'est dans ce genre de posture-là quand vous allez comprendre ça que vous allez pouvoir prendre certaines décisions ici les amis du groupe 2. C'est vraiment très important de le comprendre. Ça, c'est vraiment les petits conseils de l'oracle du soleil et l'oracle du soleil, je l'aime beaucoup justement comme l'oracle de la lumière parce que c'est très clair. Ce n'est pas pour vous critiquer justement ces déconseils. C'est vraiment pour vous dire à partir du moment où vous êtes tout le monde dans le contrôle, tellement dans le contrôle de vous-même d'une situation, quand la décision finale vous appartiendra parce que vous avez votre libre arbitre, vous aurez du mal à gérer en fait. Alors, je vais encore en reprendre une petite sur la décision. On parle de décision de quoi ici, mes amis, du groupe 2 avec cet oracle, ce bel oracle du soleil. Il y en a beaucoup trop, elles veulent parler. J'ai des personnes qui ont peut-être besoin de communiquer ici. Oui, on vous dit que pour prendre cette décision, on a à nouveau la lune en gémeaux. vous allez devoir vous adapter. Alors, vous voyez, ici, il jongle avec deux choses. Le gémeaux est souvent, je ne dis pas ça peut résonner à tout le monde, mais dans le signe, et vous le verrez quand je commence à faire les signes solaires, on en aura tous pour notre grade. Donc, nous aurons nos bons côtés, nous aurons nos petits bémols et je n'épargnerai personne, ni les scorpions, bien sûr. vous le verrez que pour prendre une décision, il faut vraiment peser le pour et le contre. On a encore le 3. Cette carte de décision, c'est la planète Mars, ça c'est la lune en gémeaux et il y en a le 3 également. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va s'équilibrer à partir du moment où vous arrêtez de vouloir contrôler les choses ici. Et regardez par quoi on termine la lune en capricorne qui nous parle de reconnaissance. Ce qui va changer à partir du moment où vous allez arrêter d'être comme ça, c'est que non seulement vous allez accéder à votre abondance, vous allez être reconnu à votre juste valeur ici pour tous les efforts que vous avez mis en place, mais vous allez prendre enfin cette décision qui doit être prise pour moi. Mais pour ça, on vous demande aussi de vous adapter. De vous adapter, de ne pas juste le faire pour faire plaisir ou selon les convenances et d'arrêter de tout analyser aussi parce que la Vierge, là-bas, avec le Mars en Vierge, elle est autocritique, elle critique beaucoup parce qu'elle analyse beaucoup. Mais un trop plein d'analyses n'est pas bon non plus. Donc ici, vraiment, alors je ne sais pas si on a des signes mercuriens, on a peut-être de la Vierge et du Gémeau ici, c'est possible. Voyez, on vous demande de faire preuve d'originalité comme le Verseau, ici, on a le Mercure en Verseau, et de vous adapter. Et c'est quand vous serez dans plus de légèreté, quand vous serez beaucoup plus dans des énergies beaucoup plus sereines, ici les amis, que vous allez pouvoir prendre cette décision qui apparemment vous tient à cœur parce que moi, j'ai l'impression que c'est une décision vraiment, vous le savez au plus profond de vous qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre, vous le savez, mais vous n'y arrivez pas jusqu'à présent parce que vous essayez de tout contrôler et c'est votre mental qui prend le relais donc il faudra vraiment lui dire bon, maintenant mon petit gars tu te calmes, moi j'ai envie de respirer un petit coup là, je ne suis pas toujours obligée d'être dans l'analyse et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux mes amis. Posez-moi une question, je vais vous y répondre avec les réponses angéliques. Prenez le temps de mettre pause mes amis si vous avez besoin de temps. Alors, on a attendé, donc là c'est clairement pour vous dire oh oh stop, arrête-toi, pose-toi deux minutes là, stop, attends un petit peu. On vous dit que ça dépend de vous donc quelque part on vous dit encore il y a un travail à faire peut-être parce qu'en étant dans le jugement critique de vous-même vous ne vous valorisez pas non plus donc ça dépend vraiment de ce que vous allez vouloir bien lâcher en fait comme résistance ici comme contrôle et on vous dit que si tel est le cas dans les prochains mois cette fameuse décision ce fameux choix à faire vous allez pouvoir le faire en toute plénitude en toute sérénité ici. Mais pour le moment attendez on vous dit oh stop parce qu'il y a encore une ou deux choses que tu dois comprendre avant de pouvoir passer à la vitesse supérieure. avec la triade nous avons l'oméga donc la fin d'un cycle ici pour mes amis du groupe 2 le mensonge alors la fin des mensonges ça peut dire ça aussi et le pardon peut-être que à l'époque quelqu'un a porté un masque avec vous peut-être que c'est vous qui portiez ce masque alors porter un masque mes amis ça ne veut pas forcément dire et je tiens bien à le répéter faire du mal à qui que ce soit trahir quelqu'un porter un masque c'est ne pas assez se valoriser c'est ne pas c'est ne pas montrer ses faiblesses mais en vous protégeant en ne montrant pas vos faiblesses justement aux personnes qui pourraient éventuellement vous aider vous portez ce fameux masque on vous dit ici que vous pouvez vous pardonner parce que on l'a tous fait les amis on a tous porté un masque à un moment ou à un autre pour ne pas montrer nos faiblesses on a tous peut-être dû mentir aussi à quelqu'un pour ne pas faire de mal mais maintenant on dit que le pardon serait vraiment l'ultime solution pour vous vous pardonnez d'abord en premier je le dis toujours et pardonnez à quelqu'un ou à plusieurs personnes dans votre vie c'est possible pour vraiment accéder et je le répète à cette plénitude parce que vous vous rentrez vraiment dans de belles énergies ici très positive alors il faudra en terminer avec cette histoire de masque ne portez plus de masque pour moi vous avez décidé de ne plus en porter vous avez décidé peut-être aussi pour certains de pardonner c'est ça ce nouveau cycle qui s'annonce à vous ici clairement oui oh là 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 mes amis bon on a la carte des deux frères donc c'est possible que ça a été dans un couple où il a fallu se montrer tel qu'on était parce que vous n'êtes plus peut-être la même personne que vous l'étiez à l'époque il y a peut-être eu du mensonge des choses cachées des choses que vous n'osiez pas dire à l'autre ça a peut-être été de la personne en face aussi qui n'osait pas se montrer tel qu'elle était mais tout ça ça va changer parce que regardez le soleil il est là la lumière donc ici on parle d'une ça peut être dans une relation amicale frère et soeur ça peut être dans une relation âme soeur flamme jumelle ça peut être avec un meilleur ami une meilleure amie d'enfance la lumière va être faite sur les choses la fusion les amis vous allez vers une fusion une fusion avec vous même aussi parce que à partir du moment où vous vous acceptez et vous vous regardez regardez comme ces deux personnages en face dans le miroir et que vous vous acceptez en vous disant mais je suis terrible comme je suis je suis parfaite ou parfaite comme je suis sans tomber dans l'ego bien sûr vous allez vous allez voir comme ça ça peut soulager en fait le petit conseil de l'oreille de la triade la créativité avec l'impératrice la comparaison et l'introspection ici avec la carte 4 aller chercher quand je vois ces trois cartes ça me vient tout de suite aller chercher l'originalité en vous aller chercher au plus profondément de votre être de votre âme quelque chose d'unique et d'original que vous voulez mettre en place arrêtez de vous comparer arrêtez de tergiverser pendant des heures en disant oui mais si je fais ça ah mais ça on l'a déjà fait donc on va me prendre pour un charlatan pour une charlatane on va dire que je ne suis pas honnête vous avez peur peut-être d'être jugé ici les amis on vous dit aller chercher au plus profondément de vous pour savoir ce qui s'y trouve parce que il se trouve au fond de vous sans que vous réalisiez une de ses créativités c'est beau c'est beau c'est quelque chose que vous pourriez mettre en place de beau qui vous fera du bien à vous qui va vous épanouir et qui va faire du bien aux autres donc allez tout simplement regarder en vous et ne cherchez pas à comprendre pourquoi vous avez dit quelque chose à ce moment là vous avez créé quelque chose à ce moment là et que ça n'a pas fonctionné si ça n'a pas fonctionné c'est que c'était pas le bon moment c'est pas que c'était pas la bonne idée c'était pas le bon moment arrêtez de voir ce que les autres font autour de vous créer quelque chose d'unique et d'original dans votre vie que ce soit dans un projet artistique que ce soit pour votre propre épanouissement personnel mais voilà vous avez toutes les capacités pour en tout cas avec le tarot j'étais prendre 5 cartes différentes donc d'abord le tarot le fournier vous avez vous voyez vous avez beaucoup de sagesse vous aviez l'hérophante c'est le pape c'est la carte du pape qui nous parle à nouveau je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'orité de la lumière on a eu le mariage et l'union voilà elle est ici qui nous parle à nouveau de ses contrats de ses alliances d'une union naissante d'un engagement à niveau supérieur dans une relation ici on a la reine de denier vous allez vers beaucoup plus de stabilité si vous venez de rencontrer quelqu'un ou s'il y a eu des petits soucis dans un couple ou en famille avec vos enfants peu importe ou dans un contrat professionnel on vous dit que c'est terminé vous savez exactement quoi faire vous savez exactement quoi développer vous avez la créativité de l'impératrice et vous avez la bonté de coeur l'ancrage de la reine de denier vous avez ce bien-être regardez les papillons là il y a quelque chose qui est en train de se transformer en vous alors le pape aussi peut nous parler parfois aussi dans certains cas et auprès de certaines cartes d'un peu de rigidité donc selon votre spiritualité selon vos valeurs morales c'est tout ça aussi le pape vous allez vraiment passer à autre chose ici pour moi pour vous sentir le mieux le mieux possible dans votre vie l'empereur les amis bah dis donc alors dans le 1 ils ont eu la carte de l'empereur aussi mais c'était c'était avec une autre carte comment je vois la reine de denier l'empereur je vois énormément de stabilité de sécurité vous savez ce qu'il faut faire pour moi vous le savez déjà vous l'avez au fond de vous donc rien ne sert de vous poser 10 000 questions vous allez vous ancrer beaucoup plus faire des projets constructifs j'entends as de coupe nouvelles rencontres nouvelles relations nouvelles émotions dans une relation existante la roue de la fortune vous tournez la roue de votre destin je pense que le 1 ont eu la roue aussi avec une autre carte donc si vous hésitez entre les deux peut-être que voilà il y a peut-être une bonne raison à ça vous activez la roue de votre futur de votre destin vous êtes prêt ou prête ici à vous lancer dans une nouvelle aventure qu'elle soit tout ce qui peut toucher à l'émotionnel donc ça peut être familial ça peut être dans le couple ça peut être une nouvelle rencontre ça peut être un nouveau contrat de travail mais vous activez un nouveau cycle rempli de belles surprises pour moi ici et vous voyez ici avec le tarot égyptien on a à nouveau la roue donc vous êtes à nouveau sur la roue de la fortune on parle d'abondance de productivité et d'amélioration ici on la tourne on parle de chance de prospérité de gain de toute façon ça ne change rien donc chance prospérité gain abondance c'est vers ce quoi vous allez ici ouais clairement donc légaliser des documents faites le nécessaire mettez des choses en place si vous êtes dans une voie spirituelle on vous dit de continuer parce que le pape c'est ça aussi ça va se stabiliser à partir du moment où vous l'aurez décidé excusez-moi ouais ça peut être dans les trois mois il y a quelque chose qui se stabilise au niveau de vos finances au niveau d'une carrière d'un projet de vie ici d'un projet amoureux les choses vont se stabiliser mais vous devez absolument lâcher ce contrôle qu'on a vu tantôt ça c'est vraiment très très important les amis si je vous le dis c'est pas pour vous le répéter à chaque fois en boucle c'est pour votre votre bien-être bien sûr je ne demande que ça de savoir que vous êtes tous heureux et heureuses évidemment ici alors mes chers amis du groupe 2 au point de vue sentimental nous avons la guérison à nouveau nous l'avons eu là tantôt donc comme je le disais si bien là tantôt j'ai senti très fort le chakra du coeur et le plexus solaire certaines personnes dû à des événements du passé vous êtes en pleine guérison vous actez cette guérison pour moi vous voyez le plus gros effet le plus gros du travail est fait il y a vraiment juste un petit papillon qui est encore égaré ici donc vous allez vraiment vers la pleine guérison ici les amis alors on me parle d'attraction et on me parle de fidélité donc ici vraiment si vous êtes attiré par quelqu'un ou que quelqu'un arrive dans votre vie ou si vous êtes déjà ensemble on voit qu'il y aura beaucoup plus d'attraction d'attirance d'affinité et ce sera quelqu'un la personne en face de stable de fidèle de loyal et de sincère ici avec l'oracle des amoureux nous avons la liberté rien ne peut t'arrêter le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit donc vous voyez on vous dit la voie est libre ouvrez votre coeur faites les choses qui vous semblent belles qui vous semblent bien pour cette relation pour cette personne en face alors on vous demande aussi de regarder à l'intérieur examine pourquoi tu te sens dans cet état c'est aussi la carte d'introspection qu'on a eu avec le Chosentaro regarder à l'intérieur de vous à l'épuiser vous êtes un être unique original et selon que vos pensées soient positives et toujours optimistes et bien vous allez vous allez y gagner au change les amis alors ici avec les anges de l'amour aimez-vous d'abord le respect de vous-même vous rend plus attirant ben oui c'est parce que vous que vous commencez vous recommencez à vous aimer les amis parce que quand j'ai vu la carte de la guérison là tout de suite et quand je l'ai eu à deux reprises d'ailleurs et quand j'ai vu que vous deviez reprendre de la confiance en vous parce que vous tirez les leçons du passé pour moi c'est ça vous êtes vraiment en train de vous aimer et c'est très important parce que le respect de vous-même il passe par vous-même en premier bien sûr un petit message de Jésus les amis et puis un petit message de Michael avec une prière à la clé pour terminer ce groupe 2 qui était magnifique je ne vous laisserai pas orphelin je viendrai à vous Jean chapitre 14 verset 28 je ne vous laisserai pas orphelin je viendrai à vous ne vous sentez pas mis de côté dans une blessure de rejet que vous avez peut-être mis longtemps à travailler Jésus est là il vous dit qu'il ne vous abandonnera pas il sera toujours près de vous on a vu tantôt avec Nekbet que vous étiez bien protégé l'archange Michael vous dit soyez doux envers vous-même encore on vous le répète le respect de vous-même vous aimer reprendre de la confiance en vous votre prière à l'archange Michael Archange Michael je vous en prie aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense dit et fait aidez-moi à sentir que je mérite la compassion je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable je vous la répète et on l'a eu tantôt avec je ne sais plus avec quelle avec la triade on avait vraiment eu les mensonges et le pardon donc je pense que vous devez encore travailler un petit peu sur une forme de culpabilité donc je répète pour ceux qui veulent noter parce que je n'aurai pas le temps de faire les photos et de vous les poster sur la communauté cette fois-ci les amis archange Michael je vous en prie aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense dit et fait aidez-moi à sentir que je mérite la compassion je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable regardez aimez-vous offrez-vous douceur offrez-vous amour quand vous avez envie de vous faire plaisir faire une balade allez faire un petit peu de shopping je dis bien un petit peu pas pour des bêtises bien sûr si vous avez envie d'une part de gâteau au chocolat si vous avez envie de regarder un film à l'eau de rose ben pourquoi pas faites-vous plaisir cagelez-vous un petit peu vous le méritez tellement les amis Michael vous le dit par ce message ici clairement donc voilà on va passer à vos années personnelles donc prenez bien sûr en compte que s'il n'y a rien si ça vous a parlé si vous êtes honnête et sincère envers vous-même vous n'avez pas besoin qu'on vous le confirme par le signe et les années voilà c'est juste un complément d'information chemin de vie année personnelle 2 chemin de vie ou année personnelle 4 chemin de vie ou année personnelle 6 chemin de vie ou année personnelle 5 ici ça se suit 4, 5, 6 et le 2 pour les signes qui peuvent être votre solaire votre lunaire votre ascendant et le Vénus bien sûr s'il y a des choses au niveau sentimental qui vous ont parlé mes amis les balances mes amis les béliers mes amis les gémeaux ben oui j'avais dit gémeaux ou vierges et on a nos amis les gémeaux et mes amis les capricornes voilà j'espère que ça a pu vous parler un maximum n'hésitez pas à me laisser des commentaires à continuer à être fidèle à ma chaîne je vous en remercie du fond du coeur et à commenter à partager et tout ça et tout ça et si vous avez besoin d'une prestation de ma part mon site internet est dans la barre de description voilà voilà alors on va passer à ceux qui ont fait le choix numéro 3 qu'est-ce qu'on vous dit ici les amis avec l'oracle du phénix demandez la guidance du phénix et bien justement nous sommes là nous allons lui demander le phénix travaille avec vous ben voilà donc vous n'avez pas à vous inquiéter en fait quand j'ai ça demandez la guidance et le phénix travaille avec vous ça veut dire vous n'avez pas à vous inquiéter le phénix est en train de vous guider pour que vous puissiez renaître les amis il vous apporte également ce phénix de l'intuition donc vous allez avoir beaucoup de clairvoyance dans les mois dans les semaines qui viennent les amis vous êtes en train d'émerger ici oui j'ai vraiment cette histoire sortir la tête de l'eau après une période plus ou moins inconfortable et vous le savez je pense que vous le ressentez en vous que que ce fameux phénix travaille avec vous qu'il vous aide à vous élever j'ai des personnes qui vont monter dans un taux vibratoire très haut dans les prochaines semaines ici vous êtes vraiment en train d'élever vos vibrations c'est beau si vous ne savez pas comment faire demandez à vos guides à vos anges de vous aider demandez au phénix si c'est vraiment si vous vous sentez proche de ce fameux phénix demandez lui de vous élever dans ses vibrations en tout cas on voit que pour être connecté vous allez être connecté alors les animaux qui vont vous accompagner ici peuvent être des animaux totem des animaux guides donc des animaux qui sont là pour vous guider particulièrement pendant cette période ou des animaux que vous voyez effectivement souvent et ça pourrait avoir une signification waouh waouh le papillon la métamorphose vous êtes en pleine transformation vous êtes en pleine transformation les amis quand vous voyez des papillons si vous en voyez pas mal à des endroits où vous n'êtes pas censé en voir ou si vous en voyez régulièrement ben voilà sachez que c'est pour vous dire que vous êtes en train de vous transformer j'ai énormément de transformation dans les trois groupes quand même et le cochon ici vous invite au bonheur donc ça vous annonce une période plus douce une période plus sereine plus confortable au niveau de l'amour des relations amicales ou autre vous aspirez vraiment à ce bonheur ici et là je vous le concède apparemment c'est ce qui va se passer les amis ici ok super bon avec les messagers d'Egypte mes amis du groupe 3 vous avez Anubis qui vous guide et qui vous protège carte numéro 3 Anubis il vous guide et vous protège Anubis il vous protège et il vous guide c'est votre bonne étoile il est là en cas de en cas de pépin c'est à dire s'il y a encore des personnes malveillantes ils vous protègent de tout de tout envoûtement de toute chose malsaine autour de vous et toxique Isis vous parle d'alchimie et de guérison waouh alors Isis on avait eu Osiris dans un un tas je ne sais plus si c'était pour le numéro 2 je crois que c'était pour le 1 on avait eu son mari Osiris où elle est message céleste ici Isis elle vous permet de guérir une certaine situation bon voilà les amis j'espère que ça ne se verra pas au montage je savais alors je vous ai dit en recommençant puisque j'avais déjà coupé pour le groupe 2 j'avais dit au groupe 2 je vais bien vérifier mon micro parce que j'avais l'impression qu'il allait faire des siennes et encore une chance que je m'en rends compte sinon je parlais encore dans le vide donc je vous disais que Isis elle vous apporte cette guérison parce que elle sait effectivement que vous êtes en pleine métamorphose donc ça vous permet de vraiment passer à autre chose donc je disais on a eu Osiris le mari qui lui parlait de message céleste Osiris qui était le mari d'Isis bien sûr et qui est toujours uni à Isis ils étaient très très unis c'était une une formidable relation fusionnelle même qu'ils étaient frères et sœurs à l'époque c'est de divinité ils représentent le masculin et le féminin sacré dans toute sa splendeur donc ici vraiment pour moi vous reconnectez à ce féminin sacré et du coup vous allez créer de belles choses vous avez Amonré et Amonré est le fils du dieu soleil Amonré qui vous parle du miracle de cette création regardez là on a l'alchimie la guérison non seulement on dit que vous êtes protégé de toute éventuelle méchanceté ou autre mais qu'en plus vous allez accéder à un véritable miracle vous me direz sans me donner les détails mais vous me direz quel miracle peut venir à vous parce que ça va vraiment être très lumineux très solaire c'est quand même le fils de Ré bon le petit message de vos anges clin d'oeil votre guide personnel vous dit prête attention aux signes un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre ta prochaine étape détends-toi tu les comprendras donc on va vous envoyer des signes et c'est marrant parce que je vous disais qu'Osiris le mari d'Isis envoyait lui des messages célestes et elle est justement là et ici on vous dit de faire attention aux signes donc prêtez bien attention aux signes aux synchronicités aux heures miroir aux messages dans les panneaux publicitaires dans les chansons dans les films aux plumes peu importe prêtez attention parce que vous allez comprendre quelque chose et ça va vraiment vous permettre d'accéder à ce nouveau cycle ici alors le règle de la lumière vous parle d'ennemis ou d'un ennemi ou d'une ennemi peu importe pendant un petit temps donc ça vous a pour moi retardé ça vous a bloqué ici les amis on a la réussite à un examen ok et on a le voyage c'est comme si vous aviez passé le test de l'ennemi quand je vous dis ça c'est pour vous dire que vous êtes peut-être des personnes ici fort jalousées peut-être que depuis un moment il y a quelqu'un qui vous en veut où vous êtes devenu votre propre ennemi parce que vous ne vous faisiez pas assez confiance c'est possible aussi mais en tout cas ici on vous annonce de la réussite dans les deux à quatre mois pour moi la réussite aura plutôt lieu dans deux mois vous réussissez à passer au-delà de tout ça et on vous parle d'un voyage qui serait à faire dans les deux à trois mois ici d'un voyage à l'étranger en tout cas un voyage qui va vous faire plaisir on voit que c'est très lumineux peut-être un voyage à la mer peut-être changer de ville de département de pays mais vous allez réussir en fait c'est comme si on avait essayé de vous bloquer ce blocage a pu durer pendant huit bons mois ici c'est comme si on avait essayé de vous bloquer je vais aller redemander une petite précision là-dessus pourquoi l'ennemi qu'est-ce qui s'est passé ici pour le groupe 3 peu importe ça prendra le temps que ça prendra les amis c'est pas grave enfin je veux dire pour les cartes bien sûr je parle pas pour vous parce que là vous avez des belles choses déménagement et voyage ouais si vous aviez envie de partir avec votre autre parce que du coup j'ai le mariage l'union et j'ai toujours le voyage à l'étangé derrière ou partir retrouver quelqu'un on vous dit que vous allez réussir il y a quelque chose qui doit peut-être passer en justice c'est peut-être pour ça que vous ne serez pas partir avant 3-4 mois ou quelque chose qui doit s'équilibrer dans les énergies ici mais le principal c'est que vous avez la réussite vous me direz bien entendu avec l'oracle du soleil les conseils de cet oracle du soleil vous avez la polyvalence avec vos amis les gémeaux le solaire en gémeaux vous avez la concentration ici avec le mercure en gémeaux également vous avez Jupiter en capricorne qui vous parle de notoriété et vous avez la lune en verso qui vous parle de votre indépendance on voit ici que vous êtes vous êtes des personnes qui pouvaient faire pas mal de choses vous adaptez notamment aussi à à deux situations ici de projet de métier peu importe vous jonglez en fait vous jonglez il n'y a pas de soucis avec ça seulement on vous demande aussi d'être concentré alors j'ai à nouveau deux fois le 3 ici également parce que c'est la planète des gémeaux c'est la planète de la communication des échanges vous allez échanger pas mal d'informations on vous demande justement d'être concentré parce qu'on vous dit là tout de suite que vous allez recevoir un signe ici avec le signe du capricorne on parle de notoriété vous allez recevoir un message un signe une synchronicité un message de vos guides de vos anges peu importe de votre guide peut-être parce qu'il vous fait un petit clin d'oeil vous allez vers un travail indépendant où vous allez être reconnu à votre juste valeur pour certains vous allez retrouver votre liberté si vous sentiez pardon coincé à un endroit votre liberté parce que le verso c'est vraiment ça c'est la liberté vous retrouvez votre votre pouvoir personnel votre liberté individuelle ici c'est beau c'est magnifique restez concentré parce qu'il y a des messages qui vont vous parvenir prêtez attention à tous les messages même si vous ne savez pas tous les interpréter alors posez-moi une question je vais vous y répondre des amis avec les réponses angéliques ici prenez un peu le temps si vous avez besoin de plus de temps n'hésitez pas à prendre du temps supplémentaire la méditation vous apportera des réponses donc on vous dit que méditer dans votre cas serait bien pour apaiser apaiser peut-être un contexte qui vous stresse un peu ou apaiser ces énergies extérieures qui qui vous impactent un petit peu on vous dit que le moment idéal viendra donc ne vous inquiétez pas il y a un parfait timing on dirait que tout est synchronisé ici et que vous allez vers votre abondance tout simplement ne négligez pas le fait que l'univers a un timing précis qui n'est pas le même que le nôtre et vous allez cueillir cette abondance mes amis mais il y aura un moment idéal donc entre temps méditez essayez de de capter les messages de vos guides et de vos anges et vous aurez peut-être la réponse que vous attendiez depuis si longtemps effectivement alors avec la triade les amis nous avons la clé vous voyez il y a une solution qui se trouve une solution à un problème si c'est la clé d'une maison à un appartement pareil elle arrive vous l'aurez bientôt en main on vous dit que vous allez trouver une certaine équité dans la situation un équilibre cette clé cette solution que vous trouvez va vraiment équilibrer les énergies en présence ici ouais adaptez là bien sûr à ce que vous vivez ça peut être dans les trois mois la clé vous l'aurez peut-être dans deux mois mais ça peut être dans trois mois que les choses vont commencer à bouger et on vous dit que c'est une vraie bénédiction donc vous serez en plein état de gratitude quand les choses vont se faire pour vous ici cette clé c'est la réponse à une de vos interrogations c'est la réponse à une de vos prières c'est une solution que vous attendiez d'éclaircir depuis longtemps ça peut aussi être ça bien sûr avec l'oshozen tarot nous avons le guide laissez-vous guider vous êtes extrêmement guidés ici par la source le créateur regardez c'est beau laissez-vous guider par la source les amis et vous allez vers beaucoup d'harmonie les choses vont être harmonieuse ça me fait penser à l'équilibre à l'équité qu'on a eu là tout de suite avec la triade laissez-vous guider par la source méditez reposez-vous essayez de si vous le pouvez canaliser certains messages parce que vous allez faire quelque chose de très harmonieux ah là on est quand même sur du 10 de coupe c'est beau tout est bien qui se finit bien ici pour vous mes amis pour moi dans 3 mois les choses bougent et dans 4 mois vous ne vous reconnaîtrez même plus dans la situation c'est possible aussi alors avec le tarot ici j'ai été prendre plusieurs cartes on va commencer par celle de le fournier on a le diable bon pas top bon le diable peut nous parler de séduction peut nous parler de votre charisme aussi ça ne parle pas juste de choses toxiques évidemment alors avec le tarot féérique waouh bon là c'est particulier on a encore le diable les amis bon on l'a deux fois vous devez vous libérer d'une emprise les amis si elle est revenue deux fois c'est pas anodin allez voir le miroir 15-15 on a deux fois le diable à un côté de l'autre on a le 15 et le 15 vous devez vous libérer de quelque chose de toxique quand je parle de libération ça peut être d'un lien karmique bien sûr d'un lien karmique qui peut être ancestral qui peut être transgénérationnel qui peut être une mauvaise influence dans votre entourage peu importe mais là vous devez vous libérer de quelque chose c'est peut-être ça ce travail qui est à faire ici dans les deux à trois mois pour que vous retrouviez une certaine plénitude je vais aller la recouvrir après je vais d'abord prendre la suite on a la reine de denier donc on parle de votre ancrage de votre stabilité de votre bienveillance de la bonté que vous avez dans votre coeur de ce sentiment aussi de vous sentir bien en sécurité et bien on a le couple les amis on a le roi et la reine de denier on peut me parler de deux signes de terre ici éventuellement ou d'un couple qui serait on a peut-être du capricorne ici aussi puisque c'est votre carte mes amis les capricornes peut-être beaucoup d'attirance vous madame vous êtes peut-être vierge d'auro capricorne avec un monsieur du signe du capricorne ou inversement monsieur vous êtes capricorne et il y a une dame ou un autre monsieur bien sûr en face d'un même signe de terre mais il y a énormément d'ancrage ici vous avez le deux de bâton donc on dit que vous allez passer à une étape supérieure c'est pas toujours facile de défaire un nœud karmique ou de se libérer de quelque chose d'assez puissant on voit que ça a été puissant ici peut-être que quelqu'un vous en a voulu je ne sais pas pendant longtemps ou vous avez subi un espèce de sort de rituel d'envoûtement j'en sais rien mais on vous dit que vous allez pouvoir vous en libérer même si il y a encore un peu de travail à faire ça peut encore durer 2 à 3 mois mais vous allez le faire en toute quiétude ici parce que vous savez que c'est pas bon pour vous ça peut être aussi de vous débarrasser de certaines dépendances d'addictions ça peut être de la dépendance affective malsaine à quelqu'un ou à quelque chose ici on a le 10 d'épais le 10 d'épais vous voyez comment je parle le 10 de peu les gars alors on vous parle du 10 d'épais donc c'est une fin de cycle on vous parle de douleur de malchance de ruine et de deuil mais moi je l'ai eu comme ça quand elle est tombée je l'ai eu à l'envers et ici on vous parle davantage de richesse de succès et de pouvoir alors peut-être aussi le diable peut nous parler d'une puissance d'un certain pouvoir que vous avez en vous seulement ce pouvoir il doit être utilisé à bon escient les amis il ne doit faire de mal à personne ce pouvoir du diable vous savez quoi je vais aller prendre une carte avec l'histoire de sorcière ici pour recouvrir ces deux cartes du diable pour moi vous vous débarrassez de quelque chose de toxique vous n'en aviez peut-être même pas conscience jusqu'à présent c'est peut-être un objet qu'il y a dans votre maison aussi qui dégage de mauvaises énergies ça peut être beaucoup de choses en fait mais ici vous vous débarrassez de ça c'est comme si vous alliez avoir un message un signe comme quoi que vous deviez voilà vous défaire de quelqu'un ou de quelque chose ici ou d'un lien karmique du passé quelque chose qui ne vous va pas c'est quelqu'un qui j'ai la carte du conflit qui a failli tomber qui vous a causé des ennuis ouais c'est vraiment ça j'ai vraiment la carte du 5 de bâton il y en a trop qui a voulu sortir du paquet quand même à deux reprises on a le cavalier de denier on est nouveau sur de l'ancrage de la terre donc vous allez vraiment vers beaucoup plus de stabilité ne vous inquiétez pas vous allez vous débarrasser de tout ça ici pour l'instant ça vous provoque encore un petit peu de dualité de douleur morale mais on voit oh regardez on est ici vous avez envie de commencer de nouvelles choses et derrière on a notre fameux joli soleil donc on parle ici bien davantage de succès de pouvoir oui débarrassez-vous il y a quelque chose dont vous devez encore vous débarrasser ou quelque chose encore à travailler mais une fois que ça ce sera fait les amis ce sera top franchement vous serez vraiment très très bien ici alors au niveau sentimental les loulous je vous avoue que je serai pas contente de vous quitter bien sûr mais contente de terminer mon petit week-end parce que j'ai eu pas mal de travail et enfin il se termine pas j'ai encore mon live demain matin donc soyez présent si vous savez l'être à 10h mais je donne tout ce que j'ai en énergie pour vous et j'adore mais après je suis complètement épuisée le soir ils vont me voir dans mon fauteuil c'est pas c'est pas jojo mais bon c'est une bonne fatigue en même temps ici c'est juste parce que je vais aller un petit peu m'hydrater j'ai un petit peu soif je vais aller boire un verre d'eau bien fraîche alors on parle d'une pause pour certains vous êtes en pause avec l'amour tout simplement parce que vous ne voulez plus vous engager ou vous avez fait une pause intentionnelle afin de vous recentrer de vous ressourcer oui c'est vraiment une pause avec l'amour pour certains et pourtant on vous parle de fidélité vous êtes fidèle et intègre et sincère à votre coeur j'ai des personnes ici plutôt que de faire le mauvais choix ou plutôt que de plonger sur quelqu'un si vous êtes célibataire mais que vous savez que vous avez encore des choses à travailler vous préférez rester fidèle et loyal et sincère et intègre à votre coeur que de faire croire à une autre personne que vous allez l'aimer et en fait ça ne fonctionnera pas pour d'autres il y a eu une pause dans le couple on dit que il y a des sentiments sincères qui reviennent ici de l'honnêteté ouais beaucoup de franchises aussi oh là là regardez moi ça non il y en a trop je vais prendre une petite carte pourquoi la pause ici ouais une pause parce que peut-être que vous avez été trahi dans votre coeur peut-être c'est vous qui avez trahi peut-être c'est l'autre personne en face vous vous êtes senti trahi donc vous êtes un peu un peu en pause avec l'amour j'ai l'impression que vous soyez en couple ou célibataire peut-être qu'il y avait trop de légèreté c'était trop léger dans cette relation vous étiez avec quelqu'un de léger mais moi j'ai pas l'impression parce qu'on parle du retour de la légèreté vous allez apprendre à être à nouveau léger et légère peu importe les histoires du passé mais vous avez été un temps en pause avec l'amour parce que c'est comme si vous aviez été vraiment un petit peu dégoûté ici alors on vous dit le temps tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins laisse du temps au temps vous faites trop d'efforts lâchez un peu la pression les amis au niveau sentimental également et ici on vous dit excusez-moi mais là c'est top quoi on vous dit tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins laisse du temps au temps et puis seul le temps le dira en fait ils sont comiques les guides ils sont adorables en fait ils sont en train de vous dire que vous faites trop attention au timing et que vous faites pas assez attention au timing universel et donc du coup ils vous disent qu'ils vont peut-être vous faire patienter encore un peu tant que vous aurez pas compris que vous devez arrêter à vous accrocher à ce temps qui passe il y a quelque chose ici vous voulez tout faire vite j'ai l'impression vous voulez que tout tout se passe très très vite et on vous dit ben non la patience sera ta meilleure alliée une fois que tu auras compris que que tu en fais trop pour arriver à tes fins et que c'est ça qui te bloque et bien on te dit que ta patience et ta persévérance va payer mais ne pas être dans le contrôle bien sûr vous pouvez y croire croire à un projet à un rêve mais ne vous mettez pas des limites voilà ne vous mettez pas des résistances on dit que vous méritez l'amour que vous êtes tous dignes d'être aimés le message de Jésus vous dit ayez foi en Dieu Marc 11 verset 22 ayez foi en Dieu donc je sens des personnes qui ont la foi ici continuer à garder la foi en Dieu parce que vous êtes dignes d'être aimés même si ça ne s'est pas toujours bien passé dans votre vie amoureuse sentimentale ou émotionnelle on dit continuez à garder la foi tout va bien se passer alors là quand je mikaël vous dit prêtez attention à vos rêves ben oui mais ça ne m'étonne même pas parce qu'on parlait de synchronicité là tout de suite le petit clin d'oeil de votre guide qui vous dit un message va te parvenir donc pour certains ça peut vraiment être dans vos rêves votre prière merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante archange Michael je vous invite dans mes rêves comme enseignant guide et thérapeute je vous en prie aidez moi à comprendre ceci et décrivez la situation qui vous qui vous préoccupe aidez moi à comprendre ceci à un niveau spirituel et prodiguez moi vos conseils donc je répète merci de venir me border ce soir et de m'aider à passer une merveilleuse nuit reposante archange Michael je vous invite dans mes rêves comme enseignant guide et thérapeute je vous en prie aidez moi à comprendre ceci et décrivez la situation à un niveau spirituel et prodiguez moi vos conseils je l'ai répété deux fois les amis parce que j'aurai pas le temps de la poster sur la communauté alors si une charmante personne d'entre vous a eu le temps de noter pour les autres c'est juste magnifique de toute façon j'adore votre façon de vous entraider de partager des trucs je trouve ça vraiment adorable alors les chemins de vie année personnelle pardon je vais y arriver ici pour vous on va aller voir ça chemin de vie année personnelle 8 chemin de vie année personnelle 3 chemin de vie année personnelle 1 et chemin de vie maître nombre 33 alors qu'est-ce qu'on a dans les signes astrologiques du coup j'ai ressenti beaucoup de terre peut-être qu'on a déjà eu le capricorne je crois donc je pense pas qu'il est là on a peut-être mes vierges et mes taureaux ici qu'est-ce qu'on a pas encore eu je vais aller voir je ne sais plus en fait je crois qu'on a encore un signe d'eau je pense qu'on n'a pas eu mes cancers on va aller voir ça tout de suite nous avons nos amis les vierges nos amis les poissons nos amis les taureaux effectivement et nos amis les cancers donc nos deux signes d'eau nos deux signes de terre ici qui peuvent être votre solaire votre ascendant votre lunaire ou bien sûr le vénus si le domaine sentimental vous a un temps soit peu parlé ici dans ce groupe 3 je vous embrasse mes chers amis j'ai été ravie d'être ici présente avec vous pour vous prodiguer ces beaux messages de l'astre du soleil donc le dimanche suivant nous ferons la lune donc ce sera les messages de DS lune n'oubliez pas ici à la nouvelle lune en bélier bien sûr de faire votre eau de lune c'est très important c'est un nouveau cycle qui commence nous sommes sur l'équinoxe du printemps elle vient de passer d'ailleurs mais nous sommes en plein début de printemps donc n'oubliez pas comme c'est un nouveau cycle de bien 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 purifier recharger vos pierres également et puis on se retrouve très bientôt les amis je vous embrasse et je vous aime d'amour je vous envoie toute ma douceur et ma lumière à bientôt et je vous remercie je vous remercie à bientôt